Il est très important lorsqu'on combat nos adversaires idéologiques et politiques de les comprendre. Bien sûr le combat est idéologique, elle n'est pas armée, elle n'est pas violent. Et quand ça devient armé, justement, on sort de l'idéologie du coup. Or c'est idéologiquement que ça se passe. Et donc il est très important de comprendre nos adversaires. Et voici l'une des caractéristiques de nos adversaires. Nos adversaires sont des républicains. Le républicanisme est très attaché au laïcisme. Le laïcisme qui est simplement d'écarter la notion de religieux, de religion, au gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement ne va pas suivre une religion en particulier, ni des religions en particulier. Enfin, il s'avère que si, finalement, le gouvernement finit bel et bien par suivre une religion en particulier, par la servir. Et je pense que je n'ai pas besoin de la nommer. Donc c'est ça le laïcisme. Le laïcisme, c'est juste de ne pas porter de motifs religieux parce qu'en fait, les habitants du pays ne sont pas des chrétiens ou des musulmans ou des juifs ou autres, mais des citoyens. Et donc, l'absence, cette manière d'imposer l'absence de religion dans l'espace public peut être perçue, finalement, comme une forme de religion, comme une forme de spiritualité. Pour le républicanisme, le républicanisme, c'est bien plus, idéologiquement, le républicanisme est bien plus caractérisé. Pourtant, ce n'est pas dit clairement, et d'où l'importance d'en prendre conscience. C'est que la laïcité, c'est l'absence de religion, tandis que le républicanisme, c'est l'absence de sacrés. Encore une fois, on pourrait dire, l'absence de sacrés va devenir leur sacré. Mais là, ça implique bien plus de choses, l'absence de sacrés. L'absence de religion, ça implique beaucoup moins de choses parce qu'on peut être spirituel sans être religieux. Mais l'absence de sacrés, en revanche, l'absence de sacrés conduit à une manière de vivre, à une manière de penser, à une manière de penser la vie totalement différente, radicalement différente. L'absence de sacrés, en fait, parce que pour eux, rien n'est sacré et rien ne peut être sacré. Et à ce moment-là, il reste quoi ? Il ne reste plus qu'une seule chose, le fait de profiter de la vie, de jouir de la vie, d'être heureux, d'avoir du plaisir, de vivre la vie pendant qu'on la vit. Et dans cette vision des choses, à l'inverse, par exemple, de la vision religieuse, où sans être religieux, quand on voit les choses de manière spirituelle, eh ben, on a une vision de la mort, comme quoi, ben, la mort est un passage obligé, est un passage totalement naturel. On admet même qu'un enfant puisse mourir de manière prématurée, de manière inattendue. On se dit, bah oui, ça a toujours été comme ça, ça reste malheureux, ça reste triste. Mais c'est dans l'ordre des choses. Quand tu es républicain, et que pour toi, rien n'est sacré, et que pour toi, il ne reste plus que l'humain et sa jouissance, la mort devient un véritable désastre. Ça devient totalement inacceptable. Il y a aussi une radicale différence dans la manière d'apprécier les choses. C'est-à-dire que tu ne vas plus, tu ne vas plus t'intéresser en premier lieu à la nature des choses, tu vas t'intéresser à ce que les choses peuvent apporter à l'être humain. En pensant que rien n'est sacré, donc rien n'est réel, finalement rien n'est vraiment réel, il n'y a de réel que ce que ça peut apporter à moi, à toi, à nous, à eux, à l'être humain. Donc ça crée une autre manière de voir les choses, en fait. Comment l'expliquer ? En fait, tu vas voir les choses plus que de manière pragmatique, en fait. En fait, il y a un rejet de la profondeur. C'est-à-dire qu'on va te montrer quelque chose, on va te montrer un objet, une forme, un concept, et au lieu de t'intéresser à ce concept, au lieu de vouloir rentrer dans ce concept, tu vas avoir en fait un commentaire totalement futile, tu vas dire « Ah ben tiens, cette forme, elle me fait penser à ça. » Et en fait, tu ne vois plus les choses que vis-à-vis de toi, en fait. Et tu prends ta vision comme une vision, en fait, suprême. Il n'y a plus cette perception aussi de mystère, en fait, que la vie est un mystère, que les choses sont encore plus... que les choses sont encore mystérieuses. Ça crée des gens, finalement, tout autant, c'est bizarre, mais tout autant bornés, tout autant intolérants que les traditionnalistes. C'est-à-dire que, dans une société religieuse, si tu te présentes comme un non-religieux, on va te mépriser, on va te regarder d'un mauvais oeil. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les sociétés progressistes, si tu te présentes comme un non-progressiste, c'est finalement exactement la même chose. On pourrait dire « Ben c'est des progressistes, du coup c'est plus pareil. » Et ben non, c'est exactement la même chose, finalement. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, quand tu vas leur dire « Il y a un fermier sur ces terres », vous savez, ce fermier, il est attaché à ces terres. Il est attaché à ces terres parce qu'en fait, il a une relation pratiquement viscérale à ces terres. Ce fermier, sachez que son père et son grand-père et son arrière-grand-père et plusieurs personnes depuis des générations dans sa famille habitaient cette terre. Donc, comprenez qu'il ne veut pas la quitter. Et ben les républicains ne peuvent pas comprendre, ne veulent pas comprendre, parce que comment ils vont voir les choses ? Ils vont se dire « Comme il n'y a rien de sacré, donc quand tu me dis que lui, son attache à sa terre, en fait, elle est spirituelle quelque part, vu qu'il rejette la spiritualité, ils vont dire « Ben non, ça n'a pas de sens. » Ils ne vont pas le concevoir. Ils ne vont pas concevoir non plus l'amour de tes ancêtres, l'amour de la culture. Ils ne vont pas concevoir toutes ces choses. Ils vont se dire « Ben non, ce fermier, si je lui donne plus d'argent, si j'améliore ses conditions de vie, eh ben, il ne peut que accepter de quitter ses terres parce qu'en fait, l'attachement spirituel qu'il a à ses terres et à ses ancêtres ne repose sur rien, n'est rien. Tout ce qui compte, c'est sa vie aujourd'hui. » Donc ils vont dire « Ben non, ils vont considérer que tout le monde, en fait, tant qu'il a assez mangé, assez dormi, assez baisé, qu'il a le confort, la sécurité, ben c'est bon, il a déjà tout ce qu'il faut. » Et ils ne peuvent pas considérer qu'il y a des gens qui peuvent ressentir un vide intérieur parce qu'il manque de spiritualité. Ils ne peuvent pas concevoir ça. Leur spiritualité, c'est le fait de s'éclater en boîte, c'est le fait de bien manger, bien dormir, bien baiser, voilà, le divertissement, le confort, la reconnaissance sociale, ils ne voient pas plus loin. Ils ne peuvent pas comprendre qu'une personne peut avoir tout, matériellement, elle peut avoir tout, et pourtant ne pas être complète, ne pas être totalement satisfaite de son existence. Ils vont avoir tendance à rejeter cette notion. C'est une vision totalement athéiste. par rapport à l'athéisme. L'athéisme est une vision que, bien sûr, ont les athées, mais pas que. Sachez que la vision athéiste peut être partagée par les religieux. Je sais, ça peut sembler bizarre, et paradoxal, mais en fait, si. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont religieuses, donc qui croient en Dieu, mais qui pourtant vont voir le monde, la vie, de manière totalement cartésienne, totalement carrée. Ils ne vont pas croire en des choses spirituelles, en des choses magiques, ésotériques, alors que leur croyance en Dieu, c'est un gros paradoxe. Si tu crois en Dieu, il n'y a rien de plus ésotérique, il n'y a rien de plus spirituel, il n'y a rien de plus magique que Dieu. Et pourtant, ils vont rejeter, par exemple, la superstition, ils vont rejeter, en fait, ils ne vont pas considérer que l'univers peut avoir un esprit, que la terre peut avoir un esprit, que les arbres peuvent avoir un esprit. Ils vont considérer, en fait, que tout est cartésien, que la nature, en fait, ce n'est que des maths, que des calculs, pourtant, ils sont religieux. Tout ça pour dire qu'on peut être chrétien et républicain. Je ne dis pas que les chrétiens sont républicains, je ne dis pas que le christianisme conduit au républicanisme. Non, pas du tout. À l'inverse, pas du tout. Mais c'est juste que c'est possible. Tu peux même être musulman et républicain. Là, pareil, l'islam ne conduit pas du tout au républicanisme. Au contraire, l'islam s'en éloigne. Pour le coup, bien plus directement que le christianisme. Parce que c'est un autre carcan, en fait. Et pourtant, c'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Un musulman républicain. D'ailleurs, ceux qui passent à la télé, bon, ils ont l'odeur du républicain. J'ai oublié de dire un préalable très essentiel pour le républicanisme. Je le définirais comme ça. C'est un régime politique dans lequel le droit de pouvoir ne se fait pas par le sang. En fait, dans la monarchie, ce qu'il y a au-dessus du roi, parce que dans la monarchie, il y a des rois, c'est Dieu. Ce qu'il y a au-dessus des dictateurs, c'est des idéologies. Ce qu'il y a en dessous des empereurs, au-dessus, pardon, au-dessus des dictateurs, c'est les idéologies. Au-dessus des empereurs, c'est la volonté de conquête. Un empereur n'est pas un empereur si jamais il ne conquérit pas ou qu'il n'a pas l'intention de conquérir. Ce qu'il y a au-dessus du républicain, donc du président, les présidents, enfin les républicains, leurs dirigeants sont des présidents, donc ils présidentent. Il ne s'agit pas spécialement de gouverner, enfin bon, bref. Eh bien, ce qu'il y a au-dessus des présidents, au-dessus des dirigeants républicains, c'est le peuple. Et là, ça crée une totale inversion. C'est-à-dire que ce qui est au-dessus devient en-dessous et ce qui est en-dessous devient au-dessus. En fait, il y a une inversion du rapport hiérarchique. Et ça crée donc le fait que les républicains, c'est l'une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils avancent masqués. Parce que vu qu'ils se revendiquent du peuple, vu qu'ils se revendiquent de la majorité, à l'inverse du roi, à l'inverse de l'empereur et du dictateur, ils sont obligés du coup de mentir, de tricher, d'être hypocrites pour s'attirer les faveurs du peuple. A l'inverse du roi qui lui a Dieu au-dessus de lui et qui donc pourrait dire ben, vous ne m'aimez pas, mais je ne vous ai pas demandé de m'aimer, je vous ai demandé de m'obéir. J'ai Dieu au-dessus de moi. Le dictateur, pareil, il va dire ben, vous ne m'aimez pas, mais l'idéologie que je porte est au-dessus de vous, peuple, bas peuple. L'empereur, l'empereur, c'est un peu, ça s'éloigne un peu, il va dire ben, écoutez, sans moi, vous allez vous faire massacrer par le pays voisin, donc voilà, je sers vos intérêts, voilà, c'est un peu autre chose, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que lui, c'est le côté militaire. Enfin, tel que je le vois après, bon. Le républicain, il ne va pas parler au peuple en lui disant pas peuple, il va leur dire au contraire vous êtes géniaux, vous êtes génial, on est tous égaux, voilà, le citoyen lambda de base, le petit employé, et à mon niveau, et au même niveau que moi, en fait. C'est un peu comme ça que va présenter les choses le républicain. Aussi, autre détail, pourquoi est-ce que les républicains, alors qu'ils rejettent toute notion de sacré, vont voir d'un bon oeil l'islam, vont soutenir l'islam, tout simplement parce que les républicains, et plus généralement les progressistes, rejettent l'ordre ancien. Ils rejettent l'ordre ancien traditionnel et chrétien. Et dans leur vision des choses, l'islam a beau être traditionnel et religieux, tout comme le christianisme, tout comme les sociétés chrétiennes, mais dans leur vision des choses, l'islam va les aider à chasser cet ordre ancien chrétien et traditionnel. Vous pouvez leur répondre, oui, mais l'islam est aussi un ordre traditionnel et religieux, c'est même un ordre traditionnel et religieux beaucoup plus austère, beaucoup plus autoritaire, mais oui, mais ils n'ont pas de haine contre l'islam parce que l'islam ne les a pas dégoûtés de la religion. Ce n'est pas l'islam qui les a dégoûtés de la religion et du traditionnalisme. Et ils vont considérer qu'ils seront toujours dominants. Là-dessus, ils n'ont peut-être pas tort pour le coup, mais n'empêche, en fait, c'est une question de... C'est comme en fait la fille qui rejette son père et qui du coup va aller chez son petit copain qui est beaucoup plus autoritaire que son père, qui va lui pourrir la vie bien plus, mais en fait, son petit copain bad boy, ce n'est pas lui qui l'a dégoûté ces années, ces dernières années. Du coup, quand bien même son petit copain peut être pire, peut la frapper alors que son père ne la frappait pas, eh bien, elle va quand même avoir toujours ce réflexe de fuir son père et d'aller vers son petit copain violent. C'est un peu pareil. C'est-à-dire, vu qu'il fuit en fait le christianisme traditionnel qui les ont dégoûtés, eh bien, ils se réfugient, ils font appel à l'islam, ils ramènent l'islam, ils vont financer des mosquées, ils vont promouvoir l'islam d'une manière qu'ils ne vont pas du tout promouvoir de la même façon le christianisme, alors que le christianisme, historiquement, la France est chrétienne. Mais c'est précisément parce que historiquement, la France est chrétienne qu'ils rejettent le christianisme et qu'ils sont contents de le faire reculer toujours de plus en plus. Et ils savent très bien qu'il y a des églises qui se retrouvent rasées, mais ils s'en réjouissent, ils sont très contents de ça et ils ne vont pas le dire clairement parce que le républicanisme veut se revendiquer du peuple. Donc c'est toujours on vous aime, on fait ça pour votre bien. En fait, on n'est pas du tout idéologique, nous, les républicains. On ne pense que au bien du peuple. Ils ne voudraient pas que ça se sache parce qu'ils ne veulent pas qu'ils sachent, que le peuple sache qu'ils ont des projets, qu'ils ont des idéologies. Quand tu as des idéologies, eh bien, tu n'es pas dévoué à ton devoir, à ton devoir de protection et de défense des intérêts du peuple. Eux, ils veulent se donner cette image qu'en fait, non, ils sont totalement neutres, en fait, totalement objectifs, totalement détachés de toute notion idéologique, spirituelle, toute notion, en fait, politique, même limite, limite même, ça va jusque là, c'est que les républicains vont même vouloir te faire croire qu'ils ne sont même pas politisés. Non, nous, on ne veut que, en fait, améliorer la vie des citoyens. Alors que non, ils ont autre chose à faire, comme tous les régimes politiques, depuis le début, ils ont autre chose à faire. ils suivent eux aussi une idéologie que voici, le rejet du sacré, de tout sacré. Justement, c'est aussi ça, c'est que, vu qu'ils ne considèrent pas l'islam comme sacré, ça ne les dérange pas de financer des mosquées, parce que pour eux, ce n'est pas sacré. Justement, c'est précisément parce que ce n'est pas sacré. Ils ne pourraient pas financer des églises, parce que pour eux, l'église est sacrée. Limite, tu les ferais rentrer dans des églises, ils fonderaient comme des démons. Après, moi-même, je ne suis pas chrétien, mais voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont démoniaques, de mon point de vue. Là, je sors de l'analyse, je suis un petit peu subjectif. Je pense avoir plus ou moins tout dit. En fait, les républicains veulent vivre, et c'est ça, moi, que j'ai toujours détesté. Moi, j'aime bien la profondeur, j'aime bien ce qui est mystérieux. j'aime bien en fait ne pas toujours parler de choses positives. Les républicains veulent vivre, se plaisent à vivre dans un monde aseptisé, dans un monde où on te parle comme un enfant et on te dit « Ah, mais tout est joyeux. Aujourd'hui, en cette journée, le soleil brille fort, les oiseaux chantent, tout est merveilleux. » Bon, parfois, je ne dis pas que ça ne peut pas faire de bien d'être un peu positif, mais cette espèce de positivité en fait comme si comme si comme si on ne pouvait pas en sortir. Voilà, c'est un peu ça qui me dégoûte, qui m'exaspère. C'est cette espèce de positivité à fond candide, à fond naïve et ils veulent la transmettre aux autres. C'est une positivité en fait d'enfant où tu considères que le mal n'existe pas, que rien n'existe, qu'en fait, voilà, on est là, on rigole, on s'amuse, voilà, tout est beau. Je ne sais pas comment expliquer, mais il n'y a que les crétins qui tombent là-dedans, je trouve. Parce que eux-mêmes n'y croient pas. C'est ça le truc. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.